Bonjour, cette leçon a pour objectif d'expliquer le calcul du prix psychologique ou prix d'acceptabilité. Alors qu'appelle-t-on sous cette dénomination ? Eh bien le prix psychologique correspond au prix pour lequel il y a un maximum de clients prêts à acheter notre produit. Pour pouvoir le calculer, nous devons faire une enquête et poser deux questions. La première question concerne la qualité du produit. Elle est la suivante, au-dessous de quel prix ce produit ne vous semblerait-il pas de qualité suffisante ? La deuxième question concerne le revenu du client. Au-dessus de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit parce que vous le considérez comme étant trop cher ? Pour pouvoir déterminer le prix où il y a un maximum de clients, nous allons nous baser sur l'attitude du client à l'égard du prix. Et nous allons rechercher quel est le prix jugé normal par le plus grand nombre de clients. Donc ceci dans le but de maximiser la demande de notre produit. Donc c'est une méthode qui répond parfaitement au principe marketing de l'adaptation du produit aux attentes des clients. En revanche, elle a un inconvénient, puisqu'on nous n'allons pas tenir compte des contraintes de coût. Appliquons donc cette méthode au cas suivant. Une étude menée auprès de 1000 personnes a donné les résultats suivants, à partir desquels on vous demande de calculer le prix d'acceptabilité. Au cours de l'enquête, ont été proposés des prix qui varient de 5 euros jusqu'à 40 euros. Nous avons ici les réponses aux deux questions qui ont été posées. La première question concerne donc l'effet qualité. Et la deuxième question concerne l'effet revenu. Donc nous avons par exemple 420 clients qui n'achèteraient pas le produit dès 5 euros, car ils le considéraient de qualité insuffisante. Nous avons 430 clients qui ne l'achèteraient pas lorsqu'on leur propose un prix de 40 euros, car ils trouveraient ce prix trop élevé. Au total, si nous faisons l'addition des montants par ligne, nous allons retrouver évidemment les 1000 personnes qui ont été interrogées. Pour pouvoir déterminer le prix d'acceptabilité, notre prix psychologique, nous allons compléter le tableau suivant. Nous allons commencer par reporter dans la première colonne les prix proposés lors de notre enquête. Donc de 5 jusqu'à 40 euros. Nous allons dans une première partie reporter ici le nombre de réponses à la première question. 420, 230, 160, 99, 50, 31, 10 et 0. Donc nous pouvons très facilement vérifier que le total atteint bien 1000. Et nous allons dans une deuxième partie, à ce niveau-là, reporter les réponses à la deuxième question. Donc 0, 0, 0, 15, 85, 190, 280, 430. Et là encore, nous pouvons faire l'addition et nous retombons sur 1000 personnes. Dans chaque cas, nous allons calculer en pourcentage ce que représente le nombre de réponses obtenues. Donc ici, nous avons 420 réponses sur un total de 1000. Donc 420 divisé par 1000, cela nous fait 42%. De la même manière, nous faisons des calculs similaires pour les lignes suivantes. Nous allons obtenir 23%, 16%, 9,9%, 5%, 3,1%, 1% et 0%. Le total nous donne 100%. Nous faisons la même chose du côté des prix trop élevés. Donc 0 divisé par 1000, cela nous fait évidemment 0%. 0%, 0%, 0%, 1,5%, 8,5%, 19%, 28%, 43%. Le total fait toujours 100%. Nous allons ensuite calculer dans la première partie, donc pour la première question, les pourcentages cumulés décroissants. Donc nous commençons à 100% et nous faisons des soustractions. Donc 100% moins 42%, cela va me donner 58%. 58 moins 23 me donne 35%. 35 moins 16 nous donne 19%, etc. Nous poursuivons nos calculs de la même manière. Nous allons trouver 9,1%, 4,1%, 1% et 0%. Pour la deuxième question, le prix trop élevé, nous allons calculer des pourcentages cumulés croissants. Donc cette fois-ci, nous commençons à 0%, 0%, 0%, 0%, 0% plus 1,5% nous donne 1,5%. 1,5 plus 8,5 nous permet d'atteindre 10%. Et nous continuons de la même manière, 29%, 57%, et évidemment 100% sur la dernière ligne. Alors comment interpréter ces chiffres ? Eh bien par exemple, commençons par la qualité insuffisante. Donc la première question. Pour un prix de 5 euros, nous avons 100% des personnes interrogées qui considèrent la qualité du produit comme étant insuffisante. De la même manière, à 20 euros, nous aurons 19% des personnes interrogées qui considèreront la qualité du produit comme étant insuffisante. Pour l'autre question, toujours à 20 euros, nous aurons 1,5% des personnes interrogées qui considèrent le prix comme étant trop élevé. Par conséquent, 19 plus 1,5, cela nous fait 20,5% des personnes interrogées qui n'achèteraient pas notre produit. Par conséquent, pour trouver les acheteurs potentiels, eh bien nous allons prendre 100% moins les pourcentages cumulés que nous avons calculés dans chacune de nos deux colonnes. Donc pour la première ligne, nous allons faire 100% moins 100 plus 0, cela va nous faire 0%. Pour la deuxième ligne, 100% moins 58 moins 0, cela nous fait 42%. Pour la troisième ligne, 100 moins 35 moins 0, cela nous fait 65%. Et nous continuons de la même manière sur les lignes suivantes. Donc nous obtenons 79,5%, 80,9%, 66,9%, 42% et 0%. Par conséquent, c'est pour un prix de 25 euros que le pourcentage d'acheteurs potentiels est le plus élevé, ici 80,9%, et par conséquent, notre prix psychologique s'élève à 25 euros. C'est ce prix qui va nous permettre de maximiser le nombre de clients. Alors, c'est une méthode qui a certaines limites. Tout d'abord, elle n'est pas utilisable pour des produits totalement nouveaux, puisque le client que l'on interroge n'aurait pas de référence. Elle a une fiabilité qui est discutable, car les personnes interrogées ne sont pas en situation d'achat, et le produit n'est pas en situation de concurrence, donc il est difficile pour les personnes interrogées de le comparer. Et enfin, le prix d'acceptabilité que nous avons calculé, vous l'avez compris, correspond à la plus forte demande. En revanche, il ne correspond pas forcément à la plus forte marge, puisque nous n'avons pas pris en compte dans nos calculs le coût de ce produit. Souvent, ce même tableau est représenté sous une forme graphique. Alors, le graphique va avoir l'allure suivante. Voilà. En fait, il s'agit d'un graphique avec deux axes et deux courbes représentant les réponses aux deux questions qui ont été posées. En fait, ce sont les effectifs cumulés qui sont donc représentés. Pardon, les fréquences cumulées qui sont représentées. Alors, pour comprendre ce graphique, l'axe de gauche, donc celui-ci, sert à lire la courbe rose, qui correspond à la question relative à l'effet revenu. Donc, par exemple, notre effet revenu apparaissait ici, dans cette zone-là. Donc, par exemple, pour un prix de 5 euros, nous avions un effectif cumulé croissant de 0%. Donc, 5 euros, 0%. D'accord ? Donc, le point de la courbe rose est ici. Inversement, si l'on descend un petit peu plus bas, je vais aller le plus bas possible, pour 40 euros proposés, nous avions un effectif cumulé de 100%. Donc, 40 euros, notre point est à 100%. Donc, pour 35 euros, ici, nous lisons un point qui est à peu près, donc à 57%. C'est bien le chiffre que nous avions dans notre tableau. L'axe de droite dans notre graphique permet de lire la courbe bleue. Donc, celle qui correspond à l'effet qualité. Donc, l'effet qualité se trouvait dans la première partie de notre tableau. Donc, par exemple, prenons pour un prix de 10 euros, nous avions un effectif, pardon, un pourcentage cumulé croissant de 58%. Donc, si je me place ici à 10 euros, mon point est situé ici, et si je le lis, donc, sur la courbe de droite, j'obtiens bien à peu près 58%. Bon, je peux le vérifier pour un autre point. Par exemple, ici, j'obtenais 19% à 20 euros. 20 euros, mon point a été placé ici, et sur l'axe de droite, je suis un petit peu avant 20%, donc 19%. Donc, les réponses qui sont au-dessus de la courbe bleue correspondent à la mauvaise qualité. Celles qui sont en dessous de la courbe rose correspondent à un prix jugé trop cher. Par conséquent, les acheteurs potentiels se situent au milieu des deux courbes, et c'est donc, visuellement, pour un prix de 25 euros que nous obtenons un écart maximum, et donc, un maximum de clients. Pour terminer, nous allons vérifier que le prix que nous avons trouvé, notre prix d'acceptabilité, 25 euros, permet de maximiser notre chiffre d'affaires. il ne maximise pas la marge, nous l'avons déjà expliqué. Pour le faire, nous allons simplement le vérifier en prenant trois prix, 20, 25 et 30 euros. En l'occurrence, le nombre d'acheteurs potentiels pour un prix de 20 euros s'élevait à 79,5%. Nous l'avions calculé dans notre tableau, c'est-à-dire, puisqu'il y avait 1000 personnes interrogées, 795 personnes. Et donc, nous multiplions ce nombre d'acheteurs potentiels par le prix de vente auquel ils achèteraient le produit, et nous obtenons donc un chiffre d'affaires de 15 900 euros. De la même manière, pour 25 euros, nous avions 80,9% d'acheteurs potentiels à 25 euros, donc 809 personnes fois 25 euros égale 20 225 euros. Et pour un prix de 30 euros, nous procédons de la même manière. Cette fois-ci, nous avions 66,9% d'acheteurs potentiels, c'est-à-dire 669 personnes, qui achèteraient le produit, 30 euros, soit un chiffre d'affaires de 20 070 euros. Donc, c'est bien pour un prix de 25 euros que nous avons un chiffre d'affaires maximum.